Il y a quelqu'un qui me prend la tête, qui n'arrête pas de frapper à ma porte. Ça commence vraiment à me gonfler. À chaque fois que j'ouvre, il n'y a personne. C'est lourd. Non, vraiment, ça commence à m'énerver. Oh ! C'est qui ? Oh, mais ce n'est pas possible. Qui c'est qui frappe sans arrêt ? C'est chiant. Mais ce n'est pas possible, j'en ai marre. Il me fait que tu me claques la porte à la tronche. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est quoi encore ? Tu es con, Jérôme, ou quoi ? Ça fait 20 minutes que j'attends, je tape la porte. Mais Elodie, c'est toi ? Oui, c'est moi, tu ne m'as pas vue. Non, je suis désolée. Il y a une folle à faire de taper. Mais viens, rentre. Mais je n'avais pas vu, je n'avais pas du tout. La porte, enfin quand même, la politesse. Mais je ne comprends pas toutes les fois que j'ai ouvert, je n'ai vu personne. C'est normal, je ne me jure que c'est d'iPhone. Bon, ben désolé, je me relève. Si je ne te vois pas, tu cries. Aujourd'hui, moi, je reste à l'appart, les puces. J'ai beaucoup de montage vidéo à terminer. Et puis en plus, il fait gris, donc tant de merde. Vivement la Thaïlande. Et d'ailleurs, c'est bientôt. Dans une semaine, jour pour jour, je pars donc en Thaïlande avec Karobook. C'est toi, Karobook ? Et son mec, ainsi que deux amis de Lyon. Donc voilà, notre petit groupe. C'est pile poil dans une semaine, c'est assez dingue. J'ai trop hâte de partager ça avec vous. Surtout que, comme je vous l'ai dit, on va faire des trucs que je n'ai encore jamais faits. Comme Bangkok, qui est vraiment une crazy city. Une crazy city, une ville folle. Bonjour, je répète bonjour. Je réitère salut. J'insiste, coucou. Bon, bref, je suis surexcité à l'idée de repartir en voyage, évidemment. Mais voilà, donc ouais. Une semaine pile poil. Et autant vous dire que là, cette semaine, je pense que... Je ne sais pas quand je vais dormir, mais... Il me reste une semaine pour finaliser énormément de montage, pour tourner de nouveaux trucs. Puisque j'ai d'autres tournages qui viennent de se caler. Et pour préparer ma valise et terminer tout ce qui est en cours, faire tous mes rendez-vous. Enfin, une semaine pile poil avant mon départ de Paris pour un bon moment, quoi. Après, je vais enchaîner avec un autre voyage avec ma mère pour la fête des mères. Je vous en dirai plus en temps voulu. Donc, il va y avoir pas mal d'escapades à venir, mes pupus. Trop content, les puces. Je viens de terminer un petit montage, un petit format qui change un peu de d'habitude. Où je vous ai mis toutes les choses que j'ai bouffées au Japon. Il y aura, je pense, deux parties. Voici la première partie. Dites-moi ce que vous en pensez de ce format avec la voix off, tout ça, la petite musique. Franchement, ça m'a pris un temps fou. Mais c'est abusé le temps que ça prend, ce genre de format. Mais bon, ça change de d'habitude. Et franchement, je suis hyper content du résultat. J'ai hâte d'avoir votre avis. 10 choses que j'ai bouffées H24 au Japon. Les tangoulous, une vraie orgie. J'en ai bouffé tous les jours. C'est fruit recouvert de sucre, mon Dieu. Mais c'est un vrai orgasme. Ne parlons pas des mochis. Pareil, tous les jours, j'en ai bouffé. Puis c'était tellement satisfaisant. Les touchants, on dirait de la peau de testicule. Non, mais j'ai adoré. Et puis alors, quand on voit à quel point c'est dur de les faire. Waouh, t'en profites un max. Qu'est-ce que j'ai pu bouffer aussi comme beans kawaii. Oh là là, ils étaient trop mimes. C'est en plus trop bon. Les gaufres rainbow, très chatounettes. Parfaites pour moi. Incroyable, du fromage coulant, couleur rainbow. C'était succulent. Incroyable, des glaces à la feuille d'or. Oui, oui, vous ne rêvez pas. J'ai bien bouffé de la feuille d'or et c'était trop bon. J'ai aussi découvert le bubble tea à la crème brûlée. Mais incroyable. J'ai bu plein de chocolat chaud trop bon au concept incroyable où ils reproduisent la photo que tu leur demandes. Évidemment, la banane, ça me connaît. J'étais obligé d'en bouffer tous les jours aussi. Et en plus, elles étaient trop mignonnes. Alors bon, pourquoi se priver ? C'est officiel. J'ai mangé les meilleurs ramen de ma vie au Japon. Incroyable. Et pour terminer, j'ai bouffé des teyakis. C'est des gaufres japonaises en forme de poisson. Et bien sûr, c'était trop bon. 10 choses que j'ai bouffées au Japon H24. Partie 2. Alors ça, c'est de la street food coréenne de base. Mais il y en avait partout au Japon. C'est incroyable. C'est des brochettes de pommes de terre. Trop bon. Mon Dieu, la diversité des sushis au Japon. Mais incroyable. Je ne savais plus où donner de la tête. Je n'ai jamais bouffé autant de sushis de ma vie. Je crois même que j'ai clairement dépassé les limites. Ok, ces mochis-là, c'est clairement un coup de cœur. Un fruit intact à l'intérieur. Mais c'est royal. Des brochettes en veux-tu en voilà. Autant vous dire que ça aussi, j'en ai tellement bouffé que j'ai failli avaler les bâtons avec. Les tokebi, ça aussi, c'est de la street food coréenne de base. Mais trop bon. Rempli de fromage à l'intérieur. Incroyable. Les noodles. Mon Dieu, il y en avait partout. Je n'en ai jamais mangé des aussi bons. Et d'ailleurs, en parlant de noodles, incroyable. Ce plat, c'est une omelette à l'intérieur de laquelle il y a des noodles. C'était trop bon aussi. Mon intestin en PLS, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Toutes ces glaces trop mimes. Le Japon, c'est aussi le pays des plats à thème. Harry Potter, Mario, incroyable. Tout le nombre de plats qu'il y a à thème. C'est vraiment canon pour ça, le Japon. Et j'ai craqué aussi pour les pains au chocolat dans les boulangeries. Mon Dieu, sur le thème de Totoro, trop mignon. Bref, j'ai passé ma vie à bouffer. Je réponds à vos questions. Go ! Les puces, posez-les en dessous de cette story. Comme ça, je me fais une petite session questions-réponses. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas papoté. Oh my god. C'est officiel, les puces. J'ai terminé tous mes montages du Japon. Wow ! C'était pas une mince affaire. Parce que j'avais envie de faire plein de petits formats, tout ça. Donc voilà. Mais comme je pars en Thaïlande, du coup, c'est ça m'en soupe. Il fallait que je clôture tout ça. Donc voilà. Je vous mettrai, du coup, la suite demain. En attendant, je vais donc répondre à vos questions. Même si je ferais bien d'aller dormir, parce qu'il est deux heures et demie du mat', mais bon. Quel est le prochain voyage avec Popopopopolux ? Je vois qu'il y en a qui ne suivent pas. Nous partons au mois de juillet à Los Angeles et San Diego, en Californie, puisque la gosse de Pollux, je ne sais pas si c'est une nouvelle lubie, mais bon, bref, a décidé d'étudier aux USA. Donc j'espère qu'ici, l'Allie étudiera encore. Enfin, elle y partira à peine, je crois, cela dit. Et on va la voir, du coup. Et on profitait également pour, j'allais dire, visiter. Mais moi, je connais déjà énormément Los Angeles. Mais il y a encore plein de choses, je pense, à découvrir. Et également San Diego que je ne connais pas. Donc du coup, prochain voyage avec Pollux, eh bien, dans pas longtemps, puisqu'on est déjà en avril, mais je vais en jouer dans trois mois. Voilà mes puces. En attendant, prochain voyage tout court, avec Caro Boobs, en Thaïlande, la semaine prochaine. Pourquoi tu ne vas pas en Corée ? C'est incroyable. Effectivement, on m'a dit que la Corée, c'était assez dingue. Que c'était encore plus kawaii que le Japon. Alors, je sais, les puces, ça va vous choquer. Vous m'entendez dire kawaii. Mais moi, avant, je disais kawaii. Je pense que vous aussi. Et en fait, on dit kawaii. Kawaii. Bon, bref. Et donc, du coup, je sais qu'apparemment, c'est encore plus dingue la Corée du Sud. Parce qu'il y a plein de trucs encore plus. J'ai postillonné un truc, vous avez vu là ? Aussi gros que ma carrière. Et ouais, il paraît que c'est vraiment une très belle destination. Donc, oui, oui, ce sera prévu. Je ne sais pas quand. Mais voilà. Mais de toute façon, j'ai encore tellement de choses à faire. Dis-nous en plus sur ton ancien crush. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Tu en as trop dit pour ne rien dire. Ouais, je sais les puces. Mais je préfère oublier cette histoire, à vrai dire. C'est vraiment pas facile, ma position. Je peux vous garantir que, voilà, je vis de drôles choses des fois. Et c'est très particulier. Et ça me conforte dans l'idée vraiment que je fais bien de demander les pièces d'identité, les extraits de casier judiciaire. Parce que les puces, croyez-moi, je vis de drôles de choses quand même. Bref. Mais non, no comment. Je n'ai pas forcément envie d'en parler. Donc, voilà. Là, l'essentiel, c'est qu'il y a un autre date. Tu préfères ton voyage au Brésil ou au Japon ? Moi, perso, Brésil, Japon, je m'ennuie un peu devant tes stories. Alors, je ne sais pas comment tu as fait pour t'ennuyer, puisque tellement on a fait deux choses. Après, c'est un voyage au Japon qui a duré beaucoup plus longtemps, qui a duré quasiment un mois. Et c'était très différent du Brésil, ça, j'avais prévenu. Et pour autant, j'ai eu beaucoup plus de réactions au Japon qu'au Brésil. Parce que c'est un pays qui fascine et qui vraiment fait rêver beaucoup de gens. J'étais le premier à ne pas avoir forcément cette culture japonaise. Donc, je peux comprendre qu'il y en ait qui ne soient pas forcément hyper, comment dire, à fond quand j'étais au Japon, tout ça. Moi-même, le premier, je ne vous cache pas que je n'avais pas prévu d'aller au Japon. J'y suis allé parce que j'avais des amis qui y allaient. Et c'était l'occasion de découvrir une nouvelle destination. Mais c'est vrai que ce n'était pas mon rêve absolu. Ce n'était pas la destination à laquelle j'aurais pensé direct. Et il s'est avéré que c'était quand même super. Franchement, de toute façon, chaque voyage est une part de découverte et de surprise. Donc, c'était génial. Mais c'est sûr que je pense que j'ai préféré le Brésil pour le côté Amazonie, le côté aventure, le côté immersion, carnaval. Oui, je pense que le Brésil, c'était quelque chose de très différent. Mais en fait, c'est difficile de comparer. Pas peur que tes voisins soient gentils avec toi, juste parce que tu es jérémy star et qu'ils disent à leur famille où tu habites, s'il y a des fans. Alors, je ne sais pas. J'ai rencontré, comme je vous l'ai dit, des nouveaux voisins là, enfin des nouveaux que je n'avais pas encore vus, qui m'ont invité à manger, à boire un coup. Franchement, ils étaient très sympas. Je leur ai imprimé des petits trucs à l'imprimante parce qu'ils avaient besoin. On se rendait service. Ils m'ont apporté un gâteau. Enfin bref, trop gentil, franchement. Maintenant, non, je ne pense pas que ce soit hypocrite. Enfin, ils ont l'air vraiment cool. Et qui plus est, c'est super, comment dire, c'est super agréable de bien s'entendre avec des gens dans son immeuble. Donc, très honnêtement, les plus, je préfère ça plutôt que les conflits que j'ai eus avec mes anciens voisins dans mon ancienne appart. Voilà. Et puis là, de toute façon, je n'ai plus de voisins au-dessus. Là, c'est que des voisins du dessous. Donc, clairement, je suis bien content de bien m'entendre avec eux, quoi. C'est cool. Maintenant, c'est ça, parce qu'ils ont des enfants et tout. Et les enfants ne me connaissaient pas. Ils ont, je ne sais pas quel âge, ils ont peut-être moins de 15 ans. Mais, enfin, ils n'ont pas trop les réseaux sociaux, tout ça, parce que c'est vraiment des enfants hyper bien éduqués. Voilà, sérieux. C'est vraiment une famille de bonne éducation et tout. Et du coup, c'est marrant parce que leurs parents leur interdisaient de chercher qui j'étais. Il leur disait, vous arrêtez, il vous a expliqué qu'il était, voilà, qu'il a rencontré des problèmes dans sa vie, tout ça. Donc, il veut qu'on le laisse tranquille. Donc, vous n'allez pas chercher à savoir qui c'est. Voilà, c'est notre voisin, point. Ils étaient en train de lui dire ça l'autre fois. C'était trop mime, c'en vrai. Mais, voilà, les puces. Donc, non, c'est cool de bien s'entendre, en tout cas, avec son voisinage, pour le coup, vraiment. Est-ce que j'ai des nouvelles de Queerette et de la salopette ? Oui, les puces. Alors, c'est vrai qu'on se voit beaucoup moins, pour ne pas dire plus du tout. Queerette a déménagé, vous le savez, tout ça. Mais, on s'écrit souvent, on s'envoie des notes audio, tout ça. On s'est vu, remarqué, il n'y a pas si longtemps que ça, avant Halloween. Moi, c'est vrai que je ne vais pas trop là-bas, dans sa région et tout, à Sanary-sur-Mer. Pourtant, il y a ma pute, il y a la famille de tue chez tout. Mais, c'est vrai que je voyage tellement et j'ai tellement de choses à faire, que, pour le coup, je ne suis pas trop à y aller. Mais, bon, voilà. Mais, on est encore en contact, bien évidemment. Et, la salopette, c'est pareil. J'ai tellement voyagé que, du coup, j'étais beaucoup moins à Paris. Il faut que je l'invite à manger chez moi, pour voir mon nouvel appart, parce qu'il ne l'a pas encore vue. Et, voilà. Mais, je n'ai pas fait de pendaison de crémaillère. Donc, voilà. Mais, toujours en contact avec le salopette. Mais, c'est sûr, on se voit beaucoup moins qu'avant. Mais, il y a des périodes comme ça. Puis, c'est vrai que moi, je voyage énormément en ce moment. Et, je ne compte pas m'arrêter. Donc, pas souvent là, quoi. Des nouvelles de ton analyse du sommeil ? Justement, j'ai rendez-vous demain. Enfin, tout à l'heure, vu l'heure qu'il est. Pour savoir si je fais de l'apnée, qu'est-ce qui s'est passé pendant ma nuit, tout ça. Le rendez-vous d'analyse était hyper long. Mais, c'est demain. Donc, j'ai hâte de savoir. J'espère que je ne vais pas devoir être appareillé. On va voir ce que me dit le médecin. Voilà. Si tu te remets en couple, tu penses que tu vas nous le montrer un jour ou pas ? Je ne sais pas. Ça dépend de la personne. Si la personne n'a pas envie, non. Et, sinon, oui. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas forcément à l'ordre du jour. Au cœur, on verra. Enfin, on ne sait pas de quoi demain il fait. En vrai, vous savez, je fais des rencontres et tout. Et des fois, j'ai des petits coups de cœur, quand même. Enfin, des coups de cœur, c'est un grand mot. Mais, potentiellement, je me dis, ça pourrait. Mais, bon. Après, c'est vrai que j'ai une drôle de vie aussi. Et trouver quelqu'un qui puisse s'adapter à ma vie, c'est compliqué. Je ne suis pas souvent là. J'ai vraiment un rythme de vie qui est très différent, on va dire, de personnes que je suis amené à rencontrer. Parce que, moi, vous le savez, j'essaie de rencontrer des gens, on va dire, sans connotation péjorative. Mais, lambda, enfin, je veux dire, pas connu, quoi, des gens normaux. Parce que je n'ai pas forcément envie de sortir avec quelqu'un de connu ou quelqu'un du milieu. Enfin, j'ai justement envie, quand je suis en couple, de m'échapper un petit peu de tout ça. Et c'est sûr que ce n'est pas toujours très compatible, quoi. Bonjour, Jérôme. Quand tu refais un jour un jeu concours comme tu avais fait pour Venise avec Zaz et Butagaz, c'est vrai que ça, punaise, on l'oublie. Moi, le premier, mais de base, Zaz et Butagaz ont gagné un concours que j'avais fait pour partir à Venise, quoi. Je les ai connus comme ça et c'est devenu des amis. C'est assez fou. Franchement, c'est assez dingue. Je n'ai, pour l'instant, pas prévu de refaire, avec des marques ou quoi, des concours voyage. Là, maintenant, tout de suite, peut-être que ça arrivera tout ça, les plus simples. Mais, pour l'instant, non, ce n'est pas à l'ordre du jour, vraiment. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, mais peut-être. Là, vous l'avez vu, tous les voyages que je fais, tout ça, c'est avec mes potes et tout. Et, ouais, donc, je ne sais pas trop quoi vous dire, pour le coup. As-tu déjà vécu un deuil ? C'est mon premier, c'est très dur. Non, je n'ai pas vraiment vécu de deuil. Voilà, enfin, mon arrière-grand-mère, oui. Et, c'est à peu près tout, en fait, je pense. J'en garde un souvenir assez lointain, parce que, moi, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec les enterrements. Enfin, limite, je suis en train de me dire que, des fois, j'aimerais ne pas y aller et tout, tellement ça me choque et tellement je n'aime pas. Mais, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas en avoir vécu beaucoup. Et, j'espère que ça arrivera le plus tard possible, parce que c'est quelque chose qui me fait hyper peur. Voilà, en tout cas, courage à tous ceux qui en vivent. Coût total de ton voyage au Japon ? Je n'en ai vraiment aucune idée, franchement. Je n'ai pas calculé vraiment, donc je ne sais pas. Mais, non, je n'ai aucune idée, parce qu'entre les remboursements par-ci, par-là, on s'avance, on se rembourse, ça part un peu dans tous les sens. Je ne saurais pas vous dire vraiment. Et surtout, ça, ce n'est pas vraiment, je trouve, des questions où il y a une réponse, parce que ça dépend vraiment de la manière dont on voyage. Bon, moi, vous savez, je n'ai pas pris des hôtels hyper chers, pour le coup. Mais, s'il y en a qui prennent des hôtels plus chers, ça peut coûter le double, le triple. Enfin, voilà. Après, l'avion, a contrario, moi, j'ai pris une classe business, donc, c'est beaucoup plus cher que la classe éco. Par contre, comme je vous l'ai dit, on a vraiment mangé pour pas cher, pour maximum 13 euros par repas, grand max. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas que, voilà, autant vraiment, je fais attention sur plein d'autres domaines, tout ça, mais les voyages, je ne compte pas vraiment et je ne saurais pas trop budgétiser ça. Donc, voilà. Et puis, c'est tellement, ça dépend tellement de la manière dont on voyage. En vrai, on peut vraiment voyager pour pas cher quand on a les bons plans, quand on réserve en mont, comme on peut voyager pour super cher, quand on s'y prend la dernière minute ou quand on s'octroie des choses un peu plus confort. Donc, vraiment, c'est vrai que les budgets voyages, moi, je trouve que c'est une question à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse parce que ça dépend vraiment de la manière de voyager. Pourquoi tu n'as pas été à l'anniversaire de Jenny ? C'est que tu n'étais pas invité ou tu as déclaré l'invitation ? J'étais surpris, je te trouve assez proche d'elle quand même. Alors, Jenny, effectivement, donc ma copine Jenny, vous savez que j'ai invité Halloween et qui j'ai fait le nouvel an, qui a eu donc un accident domestique et qui a le visage complètement brûlé. Pour ceux qui, voilà, d'ailleurs, qui a un surnom, mais pour ceux qui ne se souviendraient pas, je pense que ça va vous parler un peu plus. Mais Chantal Goyave, c'est son surnom. Je n'y suis pas allé tout simplement parce que j'avais des rendez-vous et des choses importantes à Paris où je ne pouvais pas m'absenter et également beaucoup de boulot. Et c'était un peu juste pour moi de faire l'aller-retour en Suisse. D'ailleurs, je serai rentré aujourd'hui hyper tard et je repars déjà demain d'ailleurs parce que j'ai des tournages qui se sont calés. Donc demain, j'ai un avion pour justement des nouveaux tournages et ça aurait été trop la course et surtout, j'avais pas mal d'impératifs. Donc malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Est-ce que je vais installer des chiottes japonais ? Mais c'est une très bonne question ça, Maxime. J'y ai pensé et j'ai commencé à demander des devis en rentrant du Japon parce que j'ai vraiment kiffé de me faire arroser la rondelle. Vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper propre. Et pour le coup, c'est vraiment incroyable. Non mais c'est vrai, les chiottes japonais. En fait, il y en a peu qui l'ont compris, mais ils l'ont compris. Oui, on nettoie son cucu avec de l'eau et du savon, avec quelque chose de soluble, avec du liquide de l'eau, mais pas avec du PQ. Le PQ, c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte, mais il n'y a rien de plus crade à part étaler et répandre tout le Nutella dans les poils. Ça ne nettoie pas, ça étale. Donc c'est vrai que pour moi qui me suis toujours lavé la rondelle à l'eau, eh bien, je ne vous cache pas que les chiottes japonais, là, grosse, grosse, grosse passion avec l'option cuvette chauffante. Ah ouais, c'est quelque chose. Donc ouais, ça se pourrait, ouais. Est-ce que je pense bientôt refaire une séance de dédicaces ? Clémence, écoute, je suis désolé, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Je n'ai pas prévu de sortir de livre, ni de faire de one-man show dans l'immédiat, comme je l'ai dit. Quand je referai évidemment une tournée de one-man show, oui, je rencontrerai tout le monde après le spectacle, comme je l'ai toujours fait. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Et pour être très honnête, j'avais envie vraiment de me remettre à fond pour le one-man show. J'ai commencé à écrire des sketchs, tout ça. Mais en fait, je pense que c'est encore un peu tôt et que je n'ai pas forcément cette envie de repartir tout de suite en tournée. Enfin, à la fois, j'ai évidemment hyper envie parce que c'est incroyable, ces moments. Mais d'un autre côté, comme je vous disais, en ce moment, je prends le temps vraiment de vivre, de rencontrer des gens, de faire des dates, de voyager, tout ça, et d'arrêter de me lancer dans 50 000 projets. Vous l'avez vu, j'ai vachement ralenti la cadence aussi sur les vidéos YouTube et compagnie parce que je veux vivre, en fait. Vraiment, je sais que ça paraît fou dit comme ça, mais je me suis tellement oublié pendant tellement longtemps. Vraiment, je faisais passer tout le temps, tout le temps, les nuits blanches de montage, les tournages non-stop, où vraiment, je me mettais cette cadence et cette pression avec 50 000 projets en même temps pour toujours avoir une actualité. Et en fait, j'en ai oublié vraiment des fois de vivre des choses essentielles. Et je me disais, il faut vraiment faire une pause là et que je prenne le temps de vivre parce que la vie passe tellement vite. Donc voilà, je suis vraiment dans cette phase-là en ce moment. Je pense à moi de manière très égoïste, mais qui finalement n'est pas de l'égoïsme. Je pense à moi et c'est vrai, je me fais plaisir en faisant des choses que j'ai envie de faire. Voilà mes puces. Fais-tu toujours des crises d'angoisse ? Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait des crises d'angoisse et je suis vraiment heureux de jamais avoir pris de médicaments. On m'avait tellement conseillé de prendre des trucs et tout, des anxiolytiques, des machins, que je m'étais toujours dit non, 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 je veux pouvoir gérer mes crises d'angoisse avec le mental parce que c'est ni plus ni moins que dans le mental et je n'ai jamais pris de médicaments ni rien et du coup, je suis arrivé à les gérer. Donc non, je n'en ai pas refait les plus. Non, non, j'ai eu des petits départs légers, comme je vous l'ai dit. C'est très léger, j'arrive vachement à les contrôler. J'en avais eu en Thaïlande, pour le nouvel an, il y a plus d'un an, là, quand j'étais sur une pirogue en pleine mer. Je pense que potentiellement, ça risque de me réarriver là parce que quand je suis loin du rivage du bord, j'ai cette sensation de noyade qui me revient suite au traumatisme que j'ai eu quand j'ai failli me noyer. Donc voilà, ce n'est pas évident. Je respire, j'essaie de me contrôler. Mais sinon, du plat Thaïlande... Ah si, j'en ai fait. J'ai fait un début de crise d'angoisse au Japon, à Universal Studios, dans l'attraction Harry Potter parce qu'en fait, j'avais gardé ma veste, j'avais hyper chaud et on avait des trucs qui nous serraient le corps. Enfin, vous savez, comme dans le Grand 8. Je n'arrivais plus à respirer et ça bougeait beaucoup et ça m'a vraiment donné hyper mal à la tête parce que l'attraction Harry Potter, elle bougeait énormément. Et je commençais à paniquer du fait de me sentir vachement prisonnier, enfermé et au chaud et pour une durée que je ne contrôle pas parce que je n'avais pas combien de temps le manège allait durer. Mais je l'ai géré. Franchement, je l'ai géré. J'ai eu un début d'angoisse, de crise d'angoisse. Et au bout d'une minute ou quoi, c'est un peu passé après que je l'ai... Je l'ai géré. Mais je suis très content. Contrairement à ce qui s'était passé à Bali où vraiment j'ai eu des grosses, grosses crises d'angoisse. Vraiment, je n'en ai. Dieu merci. Je l'ai refait depuis des aussi puissantes. Et je suis content. Je croise les doigts, vraiment. Penses-tu visiter le Canada un jour ? J'habite en Alberta, proche de Banff. Tu adorerais. Il faut vraiment que j'aille refaire le Canada. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises en été et en hiver il y a quelques années. J'étais parti un mois, chaque fois tout seul et tout. Ça, c'est quand je vivais encore à Lyon et que j'étais jeune. J'avais énormément voyagé au Canada et j'avais vraiment adoré ce pays. Mais c'est vrai que je l'ai déjà fait. Donc, ce n'est pas forcément dans les priorités du moment. As-tu décidé de continuer à faire des voyages parce que ton contenu te rapporte autant que de rester à faire des interviews ? En tout cas, on kiffe tous, même si j'aimerais pouvoir voyager autant que toi un jour. Écoute, je te le souhaite, Eva. Et effectivement, mon travail principal, c'est être créateur de contenu, produire du contenu, tout ça. Que ce soit en story, en voyage, sur les réseaux, mais également avec mon entreprise de production audiovisuelle sur les formats comme les tournages que je fais, que je monétise après sur diverses plateformes, tout ça. Et c'est vrai que... Non, je ne dirais pas que les voyages rapportent plus parce qu'il y a des coûts, il y a des frais, tout ça, évidemment. Je pense que vraiment, les tournages rapportent plus, de manière générale, sur ma production et mes concepts. Mais encore une fois, je fais de ma priorité mon bien-être. Donc, en fait, comme je préfère vraiment voyager que faire ces tournages-là, comme les baby stories, tout ça, du coup, je favorise les voyages au tournage en ce moment. Voilà. Tout simplement. Coucou Jérémy, je voulais savoir si tu étais heureux, épanoui dans ta vie. En tout cas, je l'espère, gros bisous, Anaïs. C'est adorable, ça, Anaïs, de me demander comment ça va parce que c'est rare qu'on me le demande. Et oui, je suis à la fois très heureux parce que j'ai vraiment la chance de faire un métier que j'aime, que j'ai choisi et de mener une vie que j'ai toujours rêvé de vivre et d'avoir tout fait aussi pour y arriver. Et voilà, d'avoir vraiment provoqué finalement la vie que j'avais envie d'avoir et mon destin. Enfin, ce n'est même pas du destin parce que du coup, ce n'est pas le hasard. J'ai vraiment tout fait pour. Donc, je suis très heureux, épanoui, ça, c'est certain. Voilà, après, il y a certains moments où oui, je suis plus triste que d'autres. Bon, je suis quelqu'un où vraiment le moral à zéro ne dure jamais bien longtemps. Je me remets vite sur pied et les petits coups de mou ne durent jamais trop longtemps. Mais comme tout le monde, voilà, oui, j'ai des petits coups parce que j'ai peur du temps qui passe, parce que je me pose beaucoup de questions sur la vie, parce que des fois, bah oui, je me sens un peu seul, même si je suis très entouré. Bah voilà, je me sens seul par moments. Oui, il y a des moments où je suis triste. Par exemple, ce soir, je l'étais un peu parce que c'est vrai que je n'ai pas mis le nez dehors du week-end, tout ça. Et ça m'a un petit peu fait pas bader. Mais quand je suis chez moi, tout ça, je cogite un peu des fois, même si je me sens hyper bien chez moi. mais je n'ai pas mis le nez du tout dehors du week-end parce que j'avais plein de montages, plein de boulot à finir. Et moi, quand je suis focus comme ça, je reste chez moi. Et c'est souvent des périodes où je n'ai pas énormément de vie sociale, même si Paul-Luc s'est venu me voir tout ça, mais on va dire extérieur, quoi. Et des fois, j'ai des petits coups de mou. Mais c'est vrai que quand je ne suis pas en voyage, je reste beaucoup chez moi. Je me rends compte que je suis assez casanier et que je ne sors pas trop trop à Paris de temps en temps pour des événements ou quoi. Mais c'est assez rare parce que les gens me saoulent et je suis trop bien chez moi et tout. Et puis, j'ai tellement de boulot. Et c'est vrai, en fait, je n'ai tellement pas envie de perdre du temps. Bon, bref, ça a coupé. Je ne sais plus ce que je disais. Mais voilà, en tout cas, je vous partage mon quotidien, les puces. Et oui, des fois, je n'ai pas trop le moral non plus. Mais franchement, je relativise très vite en voyant ce qui se passe dans le monde. Et même... Enfin, je suis... En même temps, c'est déprimant tout ce qui se passe dans le monde. Mais à comparer, du coup, je me dis, ça va, mes petits soucis n'en sont pas des si gros, quoi. Donc, j'essaie de relativiser toujours. Voilà. Pourquoi avoir zappé Perpignan, du coup, par rapport à ton ex ? Alors, Perpignan n'a jamais... Ça m'a été vraiment une ville que j'ai aimée particulièrement. J'avais acheté un appart là-bas que j'ai revendu. Après, j'ai rompu, effectivement. Et effectivement, qui dit rupture, dit beaucoup moins amené à aller à Perpignan qu'à l'époque. Donc, voilà. En plus, ce n'est pas une ville où je me sentais hyper bien. Enfin, voilà. Donc, forcément, l'envie d'y aller, voilà. Mais pas forcément revenu. En revanche, ça ne m'empêche pas d'aller à Le 4, Canet-en-Rossillon, c'est toutes les stations balnéaires qu'il y a autour de Perpignan. Ça, c'est toujours des endroits de cœur, des Madeleines de Proust où j'allais quand j'étais petit, où je continue à aller. D'ailleurs, je vais retourner début mai dans la région parce que j'ai des tournages, j'ai du boulot là-bas. Et puis, je vais voir mes amis aussi Nekfeu et le Tétard. Vous vous souvenez donc de Nekfeu et les Puces, pour le coup, qui étaient des amis de mon ex, mais avec qui je suis resté en contact et qui sont venus à mes soeurs et d'Aouine, avec qui on est toujours en contact et que j'ai hâte de revoir. Donc, voilà, je vais les voir début mai et c'est encore une région où je vais avec mes petits coins de paradis là-bas que j'aime bien, dans lesquels je me sens apaisé, ressourcé. Donc, oui, oui, c'est toujours prévu. Les Puces, ne vous inquiétez pas. Et voilà, mais sinon, Perpignan proprement parlé, non. Ça, c'est clair que non. Comment se passent les cours que tu donnes ? J'ai l'impression que tu es souvent parti. Comme je l'avais expliqué, donc je suis toujours prof, j'ai deux classes, mais effectivement, les Puces, ce ne sont pas des cours comme au lycée, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Enfin, voilà, j'ai à peu près 30 heures par classe à répartir sur un semestre que je répartis. Voilà. Après, j'y suis retourné à l'école, mais comme je vous l'ai dit, voilà, je ne peux pas filmer en classe ou quoi. Surtout au début, quand c'est les premiers cours, tout ça, avec les nouvelles classes, les élèves, tout ça, vous vous doutez bien que c'est sérieux, je ne peux pas faire des stories en cours. D'ailleurs, j'y vais ce week-end. Enfin, ce week-end, j'ai la remise des diplômes de certains de mes élèves. Je vais essayer de vous le filmer, ça par contre, parce que ça va vraiment être canon. Et ensuite, j'ai pas mal de cours pour le cours en mai, en juin aussi, là. J'ai les soutenances finales. Enfin, j'ai beaucoup de... Non, non, j'ai encore beaucoup de cours. Voilà. Simplement, comme je vous le dis, ça, pour le coup, c'est pas trop filmé. Mais là, encore une fois, j'ai la chance de pouvoir m'organiser comme je le veux et de caler mes heures, mes horaires de cours quand je le veux et de pouvoir justement continuer à voyager. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Je ne suis pas leur seul prof. Je suis un des profs parmi d'autres qu'ils ont dans leur cursus. Donc, tout ne repose pas non plus sur moi. va-tu regarder Secret Story ? Alors, malheureusement, je vais louper le lancement puisque je serai en Thaïlande. Donc, je vais quand même le regarder en replay. Mais alors, je n'ai rien compris à leur délire. Apparemment, il y a un prime pour le lancement mais ensuite, il n'y a plus de prime. Enfin, en gros, il n'y a plus rien à la télé. Tout se passe sur les plateformes digitales sauf les quotidiennes et les éliminations ont lieu dans les quotidiennes. Enfin, vraiment, je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce que ça va être ce nouveau format. Mais je pense que oui, je vais suivre et ça reste pour moi la meilleure télé-réalité secrète. Enfin, franchement, niveau vie, c'est compagnie, je kiffe. Je trouve ça incroyable. Donc, voilà, maintenant, ça me fait un peu bizarre, je ne vous cache pas parce que je me suis vraiment retiré de tout ça et j'ai vraiment complètement c'est vrai, arrêter, évidemment, les interviewer dans tout ça, ça va me faire bizarre de me dire waouh, je ne vais pas les interviewer et si ça se trouve, ça va me manquer. Mais c'est vrai que, ouais, c'est trop bizarre. Ça s'est arrêté pendant tellement de temps, ça me rappelle tellement une période et tellement mes débuts et tout que je pense qu'il va y avoir un certain sentiment de nostalgie. Enfin, voilà, c'est une page qui se tourne, évidemment. J'ai énormément évolué dans ma carrière, mais c'est vrai que j'appréhende un peu de regarder. J'ai peur d'avoir mes démons du passé qui ressurgissent, vous savez, en mode, si je m'y remettais. Mais très honnêtement, je pense que ça n'est pas possible. J'ai tellement évolué et j'aspite tellement à mieux. C'est tellement un milieu putassier et j'en ai tellement eu marre à un moment donné que je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui, quoi. Même si ça va me démanger d'avoir des potins et voilà. Mais bon, peut-être que les potins, les orange story snap et qu'il y en a avec qui je deviendrai copain. On n'en sait rien, on verra bien. Est-ce que tu pourrais faire gagner des places pour ta soirée d'Halloween ? Je suis désolé, ça, ça n'a toujours pas changé. Malheureusement, non, ce n'est pas prévu. Ça reste un événement privé avec mes amis, mes potes, tout ça, les gens que je côtoie, que ce soit pour le boulot ou amicalement. Et c'est l'un des rares événements dans l'année que je m'octroie où je ne suis pas en représentation, on va dire, comme c'est le cas tous les jours finalement et où vraiment je profite. Donc, ce ne serait vraiment pas agréable malheureusement pour moi de passer ma soirée à faire des photos, à parler, c'est vrai, aux gens, tout ça et à délaisser ma mère, mes amis, tout ça. Je pense que même eux, ça ne serait pas cool pour eux. Donc, vraiment, je pense à moi pour cette soirée-là et je me fais plaisir avec mes proches sans accorder mon temps ailleurs qu'à mes proches. Donc, voilà. En plus, c'est une soirée qui passe tellement vite, tout ça, vraiment. Et puis, j'investis tellement dans cette soirée. Voilà. Après, je fais tout pour vous la faire vivre. Vous savez, c'est aussi ma manière pour le coup, en quelque sorte, de vous inviter de manière virtuelle. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas prévu d'inviter de fans ni rien à cette soirée-là parce que, voilà, c'est mon événement de l'année. Je ne fais pas mon anniversaire ni rien, machin, bidule chouette. Mais ma soirée d'Halloween, clairement, c'est là où je me retrouve avec mes proches où je réunis tout le monde. Et c'est assez sacré, je vous dirais quand même pour mon équilibre, c'est vrai, relationnel. Pourquoi tu ne retournes plus en Tunisie ? Tu es toujours interdit de territoire. Oui, je suis toujours interdit de territoire, mais de toute façon, je pense à vie. Et ça, ça restera un grand mystère. Je pense que c'est des, voilà, c'est des gens malveillants qui m'ont dénoncé parce que j'avais fait beaucoup de stories qui n'ont peut-être pas plu à des personnes au placé sur la liberté de certaines femmes, sur... C'est vrai, j'ai montré des choses... Mais en fait, j'ai montré la vraie de Tunisie, c'est ce que beaucoup de Tunisiens m'avaient dit dans mes stories à l'époque. Bon, j'avais aussi fait des reportages sur la chirurgie esthétique, tout ça, c'est peut-être aussi ça qui n'a pas plu. Je ne saurais jamais, on m'a dit, ces deux raisons-là, mais sans jamais vraiment... Enfin, personne ne sait en fait. C'est un peu ce qui revient, mais je ne saurais jamais. Et en fait, si vous voulez, pour ne plus être interdit de territoire en Tunisie, il faudrait que j'attaque l'État pour faire appel de la décision et compagnie. Et clairement, les procédures judiciaires, je sature. C'est dommage parce que c'est un très beau pays où j'y ai passé des moments formidables, vraiment. Et c'était incroyable, franchement. Mais du coup, de toute façon, ce n'est pas grave, j'ai tellement d'autres pays à faire, mais c'est vrai que c'est un peu injuste cette histoire quand même. Comment fais-tu, Jérôme, pour surmonter la peur de l'avion ? Moi, je suis paralysé de trou, j'angoisse déjà plusieurs jours avant le départ. As-tu des conseils ? Je te rassure, c'est pareil. Alors que j'ai mon diplôme de steward, c'est le monde à l'envers, mais je suis tétanisé par l'avion. Maintenant, je ne vous cache pas que je voyage aussi en classe business. C'est un luxe que je peux m'offrir et qui m'apaise beaucoup parce que du coup, j'angoisse beaucoup moins. C'est vrai que tu y penses moins parce que tu voyages dans de meilleures conditions. En fait, je n'ai pas trop le temps de penser parce qu'il y a tout le temps à bouffer. Je dors, je peux allonger mon lit, me reposer. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça m'aide énormément déjà le fait de voyager en classe business de moins angoissé qu'en classe éco et qui plus est, je travaille, je fais beaucoup de montage vidéo, je lis, je m'occupe à mort pour ne pas y penser mais j'angoisse énormément. Après, j'angoisse beaucoup plus quand je suis au-dessus des océans. Tout ça, ça me fait très, très peur par rapport à la Terre parce que quand on surveille des pays ou quoi, je me dis qu'on peut atterrir, il y a des aéroports, il y a plein de possibilités. Donc, du coup, j'angoisse un peu moins mais quand je suis au-dessus des océans, je l'ai fait super souvent cette année en plus le trajet à l'Europe Amérique et je n'aime pas du tout ça. D'ailleurs, quand je suis rentré du Japon, on n'a pas su envoler la Russie et tout avec tout ce qui se passe. J'ai vu que l'avion était passé par le Groenland et tout que par, finalement, encore une fois, l'eau. Mais bon, bref, je dormais, je me reposais. Mais ouais, je suis hyper angoissé aussi, il ne faut pas croire. je prends mes petites fleurs de Bac. Là, c'est des petites gouttes et tout. Mais bon, je pense que ça, c'est surtout dans la tête encore une fois. Bon, j'en prends. Mais bon, voilà. Et puis, sinon, je ne sais pas en fait. En fait, je ne sais pas vraiment de remettre. Je suis tétanisé. Quoi ? À quoi un voyage avec thé au lavabo ? Alors, ce n'est pas vraiment un voyage mais c'est un séjour qu'on a prévu d'ailleurs très prochainement, début mai. Je vous en dirai plus en temps voulu. Quand je rentre de Thaïlande, je vais retrouver thé au lavabo et nous allons revivre des moments ensemble. Ça va être très, très cool. Il me tarde vraiment. Ta position préférée quand tu es femelle est le bois de l'actimelle. Est-ce que c'est une réelle question à laquelle je dois répondre ? Je dis que je répondais à tout mais quand même. l'étoile de mer. Non, je plaisante. Non, je ne réponds pas. Je l'ai honte. Hello, Jérémie. Est-ce que tu as dû te faire vacciner pour tes voyages ? Si oui, lesquels ? C'est quelque chose qui m'angoisse. Alors, famille, non, je ne me suis pas tant fait vacciner que ça. Bon, évidemment, je suis vacciné contre les trucs basiques hépatite et compagnie mais je crois que j'ai dû faire la fièvre jaune mais pas le paludisme, la fièvre jaune quand je devais participer à Péka Express, ils m'avaient fait me vacciner contre la fièvre jaune. Voilà, pour rien d'ailleurs puisque je n'ai pas fait l'émission. Mais, ouais, du coup, j'ai ce vaccin-là mais sinon, non, non, je n'ai pas 50 000 vaccins. Très honnêtement, les puces, non, après, il n'y a pas grand-chose. C'est très rare les destinations où on te demande d'être vacciné. Donc, si le Jérémstar de maintenant pouvait parler à Jérémy étant jeune, tu lui dirais quoi ? Bah, franchement, je lui dirais bah, t'as bien fait. T'as bien fait de vouloir t'accrocher à tes rêves et de te battre pour réussir et ça valait la peine et tu n'as pas à avoir honte de ce que tu as fait à tes débuts, tout ça, parce que ça t'a permis d'en arriver là où tu es aujourd'hui et par contre, tu as eu tort, mon GG, de te laisser marcher dessus au collège, au lycée, de te faire insulter, de redouter, d'avoir peur du jugement, du regard des autres, d'avoir contourné tous ces groupes de mecs qui se foutaient de ta gueule à l'école pour pas passer devant eux et arriver en retard en cours pour pas les affronter, de manger tout seul ton sandwich dans les toilettes pour ne pas être seul à la cantine, tu as eu tort, tu aurais dû t'affirmer et dire merde à tout le monde. Mais bon, voilà. Mais, c'est une bonne question, ça, Sabrina, qui me touche. Tu ne parles plus avec MyKCup ? Alors ça, c'est une question qui revient, mais tous les jours, alors si, 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 si. Après, comme je le disais, la vie fait qu'on s'éloigne de certains, on se rapproche d'autres, on se perd de vue, on se retrouve, voilà. Mais on se parle assez souvent, en ce moment d'ailleurs, sur WhatsApp. Maintenant, c'est vrai qu'on se voit beaucoup moins qu'avant, tout ça. Chacun a sa vie, mais nous sommes parlé cet après-midi encore, tiens. Bonjour, je répète bonjour, je réitère salut, j'insiste coucou. Vous connaissez trop mes expressions, c'est un truc de ouf. Penses-tu qu'il pourrait se passer quelque chose entre toi et Théo Lavabo ? Je trouverais ça trop. que vous soyez ensemble, je vous aime trop. Non, il ne se passera jamais quelque chose ensemble, je pense, même si je l'aime très fort humainement et que je l'adore vraiment. Enfin, voilà, il est vraiment à l'opposé de ce qui m'excite. Bonsoir, c'est même un tue-l'amour pour moi, toutes ses manières et son look. Je ne juge pas, attention, il est top, mais moi, ce n'est pas du tout ce que j'aime. Et il le sait, et voilà. Donc, non, non, on est très très loin de mes mâles dominants que j'aime. Enfin, voilà, non, ce n'est pas mon style les plus. Tu parles toujours à Gabano Nathalie ? Alors oui, je leur parle toujours, même si je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué parce que Gabano Nathalie et les Pélissards sont en guerre. Et c'est compliqué parce que je sais qu'Amandine Pélissard déteste Nathalie, mais sauf que moi, je suis pote avec les deux, donc j'essaie de ne pas me mêler et tout et je suis un peu entre les deux. Des fois, c'est un peu relou, mais je leur parle toujours. On les trouve sympas, ils ne m'ont rien fait du tout. Au contraire, on rigole bien. Voilà, je les aime bien. Donc, bien sûr, je suis toujours en contact. Après, pas tous les jours non plus, mais voilà, je n'ai pas de problème particulier avec eux. Enfin, aucun même. tu as quelqu'un en ce moment je ne sais pas si c'est à voir quelqu'un, mais comme je vous ai dit, oui, je vois quelqu'un qui n'est pas la même personne qu'avant le Japon. Mais bon, je ne pense pas à me mettre en couple. même si c'est une personne que j'aime bien, mais enfin, voilà, je vois quelqu'un, mais je n'ai pas quelqu'un. Donc, voilà. On verra de quoi l'avenir est fait, tout ça, mais comme je vous l'ai dit, j'ai une vie un peu particulière, donc moi-même, je n'ai pas trop les réponses à cette question, en fait. Coucou Jérôme, quand comptes-tu retourner au Japon ? J'adorais tes stories là-bas, c'était magnifique à voir. J'y retournerai peut-être, je ne sais pas quand, mais j'y retournerai peut-être parce que j'ai beaucoup de choses à faire, notamment le côté balnéaire, toutes les plages et tout. Vous savez qu'il y a des plages de malades mentales au Japon turquoise et tout, on ne se rend pas compte. Donc, oui, je pense que j'y retournerai, mais là, je ne sais pas trop quand pour l'instant. Est-ce que tu as prévu d'autres travaux dans ton appart ? Je t'adore, merci Audrey, moi aussi, je vous adore tous. Oui, j'ai prévu donc de faire ma terrasse et puis et du changement de mobilier, c'est pour très bientôt, je vais changer ce lit là qui est là. Je vais changer quoi d'autre ? Des tables de nœuds aussi, je ne vais pas garder forcément celles-ci qui sont un peu trop petites. Enfin, ce n'est pas vraiment des travaux, mais voilà. Deux, trois trucs, mais ça touche à sa fin. Là, je suis sur un projet d'investissement, du coup, sur autre chose. Je voudrais acheter quelque chose au ski, tout ça. Donc, pour l'instant, voilà, j'ai lancé mes chasseurs d'appart, enfin, pas d'appart, mes chasseurs de biens immobiliers sur d'autres choses. Et également, je suis sur un projet, je n'ai pas encore signé, voilà, mais de biens d'exceptions de type manoir, château, tout ça, appartement haussmannien, avec du cachet. Parce que vous savez, l'État vous déduit les travaux de vos impôts quand vous rénovez quelque chose de très inscrit avec du cachet. Donc là, voilà, j'ai des propositions, tout ça, mais pour l'instant, je n'ai rien validé. Je ne sais pas si je validerai d'ailleurs, mais pour l'instant, je suis dans beaucoup de projets immobiliers. Voilà. Tu sais déjà où tu vas cet été ? Alors non, je ne sais pas encore où je vais. Normalement, avec la team Mayork, tout ça, la Zaz, Butagaz, le suppositoire, Medusa et la Sèche, on devait partir peut-être en Grèce, mais ça patine un peu, là, on ne réserve pas de dire rien, il faudrait qu'on se remue. Moi, comme je vous l'ai dit, aux USA, Los Angeles, San Diego, première quinzaine de juillet, et ensuite, je n'ai rien organisé, je vais sûrement retourner encore. comme d'hab, mais je n'ai pas encore organisé la suite, donc je ne sais pas encore les puces, pour le coup. Où en est ton invasion de fourmis ? Très bonne question, j'ai foutu de la bombe, ça me fait mal au cœur, mais bon, sur le trou d'où elles sortaient, donc là, elles ne sont pas ressorties, mais en même temps, comme tu es très propre chez moi et qu'il n'y a pas de bouffe qui traîne par terre, voilà, l'autre fois, elles étaient sorties parce que ma mère avait mis des gamelles pour les chiens avec de la bouffe et c'est là qu'elles avaient envahi, mais je pense qu'elles n'ont pas disparu. J'en ai retrouvé une sur mon bras cet après-midi, mais une seule, donc pour l'instant, je ne les ai pas revus, les connasses. Tu penses quoi du jeune qui s'est fait assassiner à Viré-Châtillon ? Franchement, j'essaye de, je vous le dis, de ne plus regarder les infos, même si on ne peut pas faire autrement parce que tu allumes la télé, tu en entends parler, tu ouvres Twitter, il y a des vidéos partout, tu ouvres Instagram, ça en parle, tu entends parler de ça, pas que de ça, mais de l'actualité en fait partout. Et l'autre fois, vous savez, j'étais sur mon canapé justement, je me suis laissé prendre par ça, par toutes ces bad news en fait, qui défilent sur ton flux d'actu et je me disais, waouh, c'est horrible ce monde de merde. Vraiment, j'adore la vie, moi j'adore être, j'aimerais bien être immortel tout ça parce que j'adore vivre, mais je me rends compte, je ne sais pas si c'est parce que je grandis ou quoi que je ne me rendais pas compte quand nos parents nous disaient ça, gosses, on se disait, oh là là, ils sont aigris, mais que le monde va mal, de plus en plus mal, on est en train vraiment de tous se perdre en fait. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine tout ce qui se passe. Des fois, vraiment, je n'ai pas le moral et tout ça me mine et c'est pour ça que je préfère me réfugier dans l'humour, dans mes voyages, dans... Voilà, j'essaye de ne pas trop me laisser impacter par tout ça. Bon, il faut dire que j'ai aussi mes propres combats personnels, tout ça, c'est déjà lourd à porter, mais c'est vrai que l'actualité, tout ce qui se passe, tout ça, c'est abominable. Moi, ça me dépite, ça me déprime, la nature humaine m'épuise terriblement. Quand je vois les guerres, quand je vois les génocides, quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, je suis très triste. Voilà, allez, on ne va pas plomber l'ambiance les plus plus que ça. Moi, je vous le dis, j'essaie de vous transmettre des good vibes et de m'échapper de tout ça, justement, en souriant, mais... Mais quel monde de merde, quoi. quand est-ce que tu sors tes prochaines vidéos YouTube ? Je vais essayer d'en sortir une dimanche, comme en plus, je prends l'avion, comme ça, vous aurez un petit épisode à regarder. Mais je suis tellement débordé entre les montages du Japon, les formats courts que je sors tous les jours, les vidéos YouTube, les épisodes pour mes plateformes, tout ça, mes cours, tout ce que je fais, j'ai du mal à avancer, c'est sûr. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je suis sur un montage de la pittorie, justement, de Wafa à Dubaï. Donc, normalement, ça, ça sort... Je vais essayer dimanche. Hello, tu vas te faire enlever les grains de beauté de la nuque. De quelle façon ? Chirurgie ou laser, j'ai exactement les mêmes. C'est ceux-là, vous voyez, ils sont là, je déteste vraiment. Quand je suis de dos, je ne peux plus supporter voir ça, ces espèces de raisins secs, je ne sais pas si vous les voyez, bref. Je vais les faire enlever... Je ne sais pas, j'ai pris rendez-vous avec la Dermato, mais je pense à l'azote. Oh non, je ne sais plus trop comment. C'est dans son cabinet, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'anesthésie ni rien, donc je ne sais pas du tout. J'ai failli acheter des mochis chez Picard tout à l'heure, mais j'ai eu trop peur qu'ils ne soient pas bons. Les as-tu déjà goûtés ? Je vais en commander, Cécile, je te dirais, parce que justement, on m'a dit, quand tu vas rentrer du Japon, les mochis Picard, tu vas les trouver infâmes, alors qu'avant d'aller au Japon, tu devais les trouver incroyables, on me disait ça. Et en vrai, je n'en sais rien, parce que je ne les ai jamais goûtés, donc je vais en commander. Il y a peut-être moyen que je les aime, parce que moi, je préfère les mochis glacés aux mochis normaux, même s'il y en a des très bons au Japon, mais je vais les commander, je vous dirais. J'aimerais-tu faire un grand voyage avec ta maman, autre qu'avec Cheers ? Ah oui, j'adorerais, on n'a jamais voyagé à l'étranger ensemble. Mais malheureusement, ma mère, vous savez, c'est compliqué parce qu'elle a ses chiens, elle ne veut pas s'en séparer. Le peu de temps où elle s'en sépare, c'est quoi, maximum 24 heures et c'est parce que son mec les garde. Mais malheureusement, je pense que ce sera compliqué de voyager très très loin ensemble. J'aurais trop voulu faire un safari avec elle ou quelque chose, enfin voilà, voyager. Mais du coup, non du coup, malheureusement, je ne pense pas que ça sera possible tant qu'elle aura des animaux. Ou alors, il faut que ce soit des destinations où elle puisse en donner les animaux, mais comme elle ne veut pas faire vacciner ses animaux parce que, ben voilà, elle les soigne à l'homéopathie, tout ça. Enfin, ma mère, elle est vraiment très, voilà, en dehors de tous les médicaments et tout, qu'elle ne veut pas non plus les faire voyager en soute dans l'avion, tout ça. Donc non, non, je pense qu'on ne pourra pas voyager ensemble. Malheureusement, mais j'adorerais. Y a-t-il un pays où tu te verrais y vivre ? Alors, pas le Japon, parce que tout le monde me disait ouais, tu vas vouloir vivre au Japon. Non, pour le coup, vraiment, je ne comprends pas les gens qui ont envie d'y vivre parce que même si c'est top en voyage ou quoi, c'est extrêmement fatigant, c'est énorme, c'est immense, enfin, c'est... Oh non, 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 franchement, c'est trop grand, trop agité, trop bruyant, trop voilà. Très honnêtement, je ne sais pas. Encore une fois, je me sens très bien en France, je n'ai pas forcément envie d'en partir. Bon, après, je n'y suis pas beaucoup parce que de toute façon, voilà, les puces, comment dire, je voyage beaucoup. Mais c'est vrai que non, j'aimerais bien peut-être les yeux, ça. Mais bon, je n'ai pas, non, je n'ai pas prévu de déménager. J'ai mes amis, ma famille en France, donc voilà, je me verrais bien nu parqué en France pour l'instant. Tu pars combien de temps en Thaïlande ? Ton date n'est pas trop mal de te voir partir tout le temps. Alors, mon date, vu que c'est très récent, non, il est au courant. Puis en plus, comme je vous l'ai dit, attention, ce n'est pas une relation, tout ça, donc je fais ce que je veux. Enfin, même si c'était une relation, je fais ce que je veux aussi. Indépendance, je vous l'ai dit, c'est le maître mot de mon bonheur, ça, l'indépendance, les voyages, voilà. Et je pars 15 jours, les puces de semaine. Voilà, ça va passer très vite. J'ai trop hâte. Du coup, Jerem, as-tu le permis car tu es toujours en Uber ? Oui, j'ai le permis, mais très honnêtement, je l'ai eu il y a tellement longtemps et surtout, je ne conduis pas à Paris. Déjà, quand tu as une voiture à Paris, ça te coûte une blinde en parking, tu ne peux pas te garer, tout est galère, tu arrives en retard parce qu'il y a des bouchons, enfin, il y a trop de monde, enfin bref, horrible. Donc, oui, je prends des taxis, des Uber, tout ça. Et à Paris, franchement, j'aimerais bien prendre les transports en commun, mais vous connaissez mon problème. Malheureusement, les gens ne sont pas cool et vous jugent quand vous êtes connu que vous prenez les transports en commun au lieu de vous se dire « Ah, il est simple et tout. » Non, non, ils se disent « Ah, mais qu'est-ce que tu fous ? Là, tu es tombé bien bas. » Bon, bref. Donc, du coup, je suis assez mal à l'aise de prendre les transports en commun parce que je sens les regards, je suis filmé et tout ça, donc c'est compliqué. Donc, je prends des Uber et c'est vrai qu'à Paris, de toute façon, entre les transports en commun, les vélos, tout ça et même les Uber, tu as vraiment moyen de ne pas avoir de voiture à Paris, enfin, c'est... Surtout quand tu habites en plein Paris, tu peux totalement t'en passer. Où te vois-tu dans 10 ans ? Mon Gégé, je t'adore, tu es quelqu'un d'incroyable. Merci, Julie. Je ne sais pas du tout où je me vois dans 10 ans. Je n'ai jamais su où je me voyais. Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai l'ambition pour continuer à... Voilà, à faire plein de choses hyper réjouissantes et ne rien lâcher, mais je ne sais pas du tout. Vraiment, tout ce que je sais, c'est que dans 10 ans, je me vois encore fidèle à ma philosophie de vie actuelle, faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Voilà. Kiffer la vie, vivre, mais je... Je ne sais pas. Plus de nouvelles de Garou ? Alors, vraiment ça, les plus, il faut arrêter à chaque fois que je ne vois pas quelqu'un pendant, je ne sais pas, un mois ou quoi, de me demander si on est en guerre, si on se fait la gueule parce que j'ai eu plein de questions dans ce sens-là. Donc là, j'y réponds parce qu'il y en a eu beaucoup. Si, on est toujours amis, ce n'est pas parce que des gens n'apparaissent pas dans mes stories. Vous savez, il y a aussi une vie en dehors des stories. C'est vrai que je filme beaucoup et que, voilà, vous savez tout, mais voilà, j'ai WhatsApp, je suis en contact avec mes amis. Après, voilà, moi, j'ai beaucoup voyagé. Malheureusement, elle n'a pas forcément le même train de vie, donc elle bosse pas mal, donc elle ne peut pas partir et tout. Et en plus de ça, elle a déménagé, machin, à Paris, donc elle a eu des travaux, des trucs. Enfin bref, chacun a sa petite vie, mais si, si, on se parle toujours, il faudrait qu'on se revoie, ça fait longtemps. Mais voilà, nous ne sommes pas en guerre. Voilà, arrêtez dès que vous ne voyez plus quelqu'un dans les stories de me demander si on est en froid ou pas. Non, c'est juste que, comme je vous dis, moi, voilà, j'ai une vie à droite, à gauche et il y a des périodes où je vais voir beaucoup certaines personnes, d'autres un peu moins. Voilà. J'aimerais savoir, pour la Thaïlande, on aimerait aller du côté où il y a des festivités ou de l'ambiance, mais on ne sait pas trop où aller. Je sais que Patong, il y a de l'ambiance, mais je crois qu'on va à Kopipi, Kossamui, Kotao, mais où il y a des hôtels tout près. Merci, bon voyage. Alors, la Thaïlande, je vous expliquerai de façon tout ça pendant mon voyage quand j'y serai. Moi, je connais très bien la Thaïlande, c'est la quatrième fois que j'y vais. Alors moi, je déteste Patong, qui est un quartier de Phuket. Voilà. Je déteste Phuket parce qu'il n'y a que des Français, les plages ne sont pas belles, même si j'ai découvert des petites pépites et que j'ai des amis, ma copine Marina de Thaïlande, qui connaît des plages vraiment préservées du tourisme et vraiment belles. Et ça m'a un peu réconcilié l'année dernière avec Phuket. Mais globalement, je déteste vraiment quand même Phuket et Patong et tout, qui est l'endroit où il y a les putes. Voilà. Parlons peu, parlons bien. Bon. Voilà. Enfin. Ce n'est pas vraiment ça la Thaïlande, quoi. Vraiment. Et encore, il faudrait vraiment que je fasse la Thaïlande du nord, les temples et tout parce que je ne l'ai encore jamais vraiment fait. Là, je vais faire un peu Bangkok et tout. Mais du coup, très bon choix, Koh Phi Phi qui est une île incroyable que j'adore, magnifique, parmi l'une des plus belles pour moi. Koh Samui, je n'aime pas trop non plus. Trop francisé, trop boîte de nuit, Club Marmara, Club Med, enfin, comment dire, trop gros complexe et tout. Enfin, voilà. Là, nous, on va faire des nouvelles îles. Je vous montrerai de toute façon des îles que je n'ai jamais faites qui ne sont pas connues du tourisme où il y a beaucoup de locaux, tout ça. Donc, je pense que ça va vraiment être très canon. Mais en tout cas, je te valide Aphrodite, Koh Phi Phi, c'est très bien et Koh Tao, c'est super, c'est l'île des tortues. Donc, voilà. Mes patongues, c'est à voir si tu ne l'as jamais fait, évidemment. Mais, à quand le prochain voyage avec les Thénardiers ? Pour moi, ce sont toujours tes meilleurs voyages et surtout les plus drôles. Alors là, les Thénardiers sont en train d'acheter une maison qui sont pas mal occupées. Je pense pas avant la rentrée avec les Thénardiers. Peut-être cet été en Corse, mais ce n'est pas sûr. Mais avant la rentrée, on voudrait faire la Colombie. Donc, on verra les puces. Mais bien sûr, qu'il y aura d'autres voyages avec les Thénardiers. Oh bah, dis donc, Suzume, est-ce que parfois tu ne te trouves pas lourdingue à faire 50 fois suite la même blague ? C'est ce qu'on appelle un comique de répétition. C'est un ressort comique depuis la nuit des temps dans le théâtre. Jérôme, c'était un personnage de fiction de théâtre. Non, j'adore le comique de répétition. Alors ça, c'est vraiment l'un de mes trucs favoris. Donc, je sais que je suis en boucle sur mes blagues, mes expressions, mes trucs, mais c'est ce qui fait ma particularité. Et je ne me trouve pas du tout lourdingue. Et si c'est le cas, alors désabonne-toi. Mais non, j'adore le comique de répétition. Je crois que c'est l'un de mes comiques préférés. Comment tu as fait pendant toutes ces années pour gérer ton travail, tes projets, tes procès ? Comment tu t'en sors psychologiquement ? Est-ce que tu es heureux ? Mon GG national, gros bisous. Comme je disais, Selena, je suis de plus en plus heureux parce que je m'écoute de plus en plus et je me mets de moins en moins la pression et je fais des choses qui pour moi ont un sens m'épanouissent et me rendent heureux. Mais voilà, il y a des moments difficiles aussi. Mais maintenant, je suis loin d'être à plaindre encore une fois quand je vois tout ce qui se passe. Quand je vois aussi certaines personnes qui ont des vies compliquées. J'essaie toujours de relativiser par rapport à ce que je vois autour de moi et je pense que j'ai beaucoup de chance. Donc voilà. Après, on a le droit. Ce n'est pas parce qu'on est plus chance que d'autres qu'on n'a pas le droit de ne pas avoir le moral des fois. Ça arrive. Mais globalement, non, je suis quelqu'un d'heureux. Voilà mes puces. Tu devrais refaire Fort Boyard, c'était trop bien ou alors les traîtres, tu serais trop là-dedans. J'adorerais, évidemment Fort Boyard, c'est ma passion, j'adore. Donc si je dois le refaire un jour, trop cool. Et les traîtres, ouais, je pense que j'aimerais bien même si je n'ai jamais regardé alors que j'ai plein de potes qui ont participé dont Andy là dans la dernière saison. Mais c'est quoi ? C'est un peu comme un loup-garou, non ? Mais oui, j'aimerais bien, je pense. Maintenant, voilà, on ne m'a rien proposé de particulier. Et tiens, d'ailleurs, en parlant d'émission télé, j'ai oublié de vous raconter, mais on m'a proposé une émission là. On m'a proposé de participer à la nouvelle émission de W9, The Power. Je crois que c'est diffusé actuellement. Je ne sais pas si vous regardez si c'est bien ou pas. Et c'est dingue parce que vous savez quoi ? À l'époque, vraiment, j'aurais tué père et mère pour faire de la télé. J'étais prêt à tout. C'était mon rêve de faire de la télé-réalité. Je sais, drôle de rêve. Mais j'en aurais vraiment, vraiment rêvé. Et en fait, c'est drôle parce que je me faisais cette réflexion sur moi-même et je me disais c'est quand même dingue que selon que je rêvais à l'époque, au moment où on me le propose aujourd'hui, je le refuse. Et ouais, j'ai eu la production de cette émission au téléphone à plusieurs reprises. Et il est peut-être super le concept tout ça, mais je me rappelle que j'ai décliné et qu'ils avaient pas mal insisté parce qu'ils avaient l'air assez motivés pour que j'y participe et que vraiment, ça me faisait un peu chier d'être aussi catégorique et de leur dire non. Mais non, j'ai refusé à plusieurs reprises. Et en plus, c'était au moment où je partais en Namibie, vous savez, le tournage. Et j'avais dit de toute façon, c'est mort, je ne vais pas annuler mon voyage et tout. Et qui plus est, comme j'ai expliqué à la production, je leur ai dit, vous savez, moi, franchement, être à l'antenne, être dans des histoires, c'est reparti tous les blaireaux qui vont me voir à l'écran, qui vont relancer des polémiques. Je crois que ces dernières années, j'ai un peu eu ma claque et ma dose et que j'aspire vraiment à vivre sereinement. Je gagne extrêmement bien ma vie, franchement, sans forcément être à la télé. J'ai une liberté absolue avec mes plateformes et mes réseaux de pouvoir travailler et être suivi par plein de gens qui, même pour ce que je suis, je n'ai pas besoin d'avoir de nouvelles personnes qui vont me découvrir dans un programme ou quoi. Voilà quoi. Donc, j'avais décliné ça et je leur ai dit, franchement, non, je crois que je ne suis pas du tout prêt à réintégrer ce milieu. Je leur ai dit, je ne suis pas prêt à réintégrer ce milieu pourri de la télé qui m'a, il faut bien le dire, causer beaucoup de torts et qui m'a rendu très mal aussi ce milieu avec tout ce que j'ai traversé ces dernières années dont j'aspire à du bien-être et à de la sérénité. Donc, voilà, j'ai décliné la proposition même si le jeu a l'air vraiment cool d'après ce qu'on m'avait expliqué sur le concept. Ça me faisait aussi un peu peur, je ne vous cache pas, de me lancer dans un concept que je ne maîtrisais pas et ne connaissais pas où il n'y avait pas eu de saison, où je n'avais rien pu entendre parler ou voir. Donc, c'est vrai que pour toutes ces raisons, je leur ai dit, c'est vraiment adorable de penser à moi. J'ai été hyper flatté et c'est marrant parce qu'avec du recul, je me suis dit, c'est fou. À l'époque, j'aurais dit oui direct et aujourd'hui, j'ai dit non et ça ne me fait même pas chier d'avoir dit non. Je veux dire, voilà quoi. Non, je kiffe mes voyages, j'aime le travail que j'accomplis tous les jours et je n'avais pas forcément le besoin. Après, il y a des émissions que j'aimerais bien faire. Comme je vous dis, Fort Boyard, de toute façon, c'est la base. Toutes les fois où je l'ai fait, j'ai kiffé. Donc, si un jour, je dois le refaire, voilà. Il y a plein d'autres émissions de Dancer avec les Stars, j'aurais adoré, mais je n'ai jamais passé de casting. On ne m'a jamais appelé. P.K. Express, j'avais failli le faire et comme je vous ai dit, il y avait eu des problèmes malheureusement d'autorisation de tournage, tout ça. Donc, c'était juste avant le Covid et tout. Enfin bref, du coup, c'était tombé à l'eau. Mais j'aurais kiffé le faire. Non, non, il y a des émissions que j'aimerais faire. Mais c'est vrai que la télé-réalité a proprement parlé, pure et dure. Voilà. Et puis alors, très honnêtement, me retrouver avec les Nicolas Lousina et compagnie, enfin, tous ces gens qui se sont réjouis de tout ce qui m'est arrivé et tout. Non, non, je n'ai pas du tout envie de fréquenter la mauvaise herbe. Donc, bien content finalement de ne pas avoir dit oui, parce que je ne suis pas sûr que je me serais retrouvé comment dire intellectuellement avec certains. Bon, c'est sur ces bonnes paroles les puces que je vais vous laisser. J'ai répondu à plein de questions. Voilà, ça fait hyper longtemps qu'on avait papoté ensemble. Ça, c'est dur à dire papoté ensemble. Maintenant, je suis surexcité d'avoir parlé, parlé. J'ai perdu mon cycle de sommeil. Il est bientôt 4 heures du mat. Je ne suis pas fatigué. Pourtant, demain, il faut bien que je me lève. Il faut que je pars ma valise parce que je pars en tournage pendant 3-4 jours là. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? En tout cas, merci comme d'habitude pour tous vos messages bienveillants. On reste en contact. Vous savez que je ne vais pas vous lâcher les puces. Je suis toujours là pour vous, de la même manière que vous êtes là pour moi. Merci infiniment. Et on se parle très vite, demain, dans quelques heures. Et également, le voyage en Thaïlande qui arrive pour vous faire partager tout ça. Merci en tout cas d'être au rendez-vous quotidiennement. Vraiment. Et c'est ça aussi qui me rend heureux pour en revenir à ce que je disais précédemment. C'est vrai que je n'ai pas tant besoin d'être médiatisé, de passer à la télé ou compagnie. C'est vrai, c'est cette communauté maintenant depuis plus de 10 ans sur Snap, vous qui me suivez. Et je crois que ça me suffit amplement en fait. Voilà. Gros bisous mes vies. A plus tard. Dormez bien. Bisous, bisous. Bisous.